Jacques, bonjour. Bonjour Michel. Les cirrhotiques ont un état protrombotique connu. Est-ce que ça a une incidence sur le cœur ? Voilà, alors c'est la question que se sont posées des chercheurs d'allois. Ils ont étudié le risque d'infarctus du myocarde, ou tout au moins les facteurs de risque d'infarctus du myocarde chez des cirrhotiques qui avaient une cirrhose liée à l'alcool. Ils ont fait une étude nationale avec leur registre de santé. Ils voulaient donc étudier quels étaient les facteurs de risque de survenue de l'infarctus dans cette population. Ils ont reculé tous les patients avec cirrhose liée à l'alcool qui ont été diagnostiqués entre 2000 et 2019. Pour un patient qui avait un infarctus identifié, il le comparait à 10 patients qui étaient cirrhotiques liés à l'alcool et qui n'avaient pas eu l'infarctus. Les facteurs de risque étudiés étaient l'âge, le sexe, les comorbidités, les événements qui précédaient de 30 jours l'infarctus du myocarde. En ce qui concerne les résultats, sur ce groupe, 373 infarctus ont été identifiés. Ils ont donc comparé ça à 3730 contrôles. L'âge moyen dans le groupe infarctus du myocarde, c'était 59 ans contre 56 dans le groupe contrôle, avec un peu plus d'hommes dans le groupe infarctus du myocarde, 74% contre 65% dans le groupe contrôle. Les facteurs de risque identifiés, parce que c'est ça qui est important, il y en a deux qui ne sont pas très étonnants. Les deux premiers sont ces antécédents athéroscléroses sur d'autres territoires, donc ça on le comprend. Antécédents de cardiopathie ischémique, on le comprend aussi, ça c'est des gens qui n'auraient pas échappé au diagnostic, je pense. Par contre, plus étonnant, enfin plus étonnant, en tout cas découvert, une hospitalisation pour une infection dans le mois précédent, une chirurgie récente, ou un traitement récent ambulatoire, en ville, à la maison, pour pas antibiotiques, donc pour une infection. Donc on retrouve aussi le côté pro-thrombotique des tout phénomènes inflammatoires. Oui, bien sûr. Donc, dans ces situations-là, ce qui est nouveau, c'est qu'il faut montrer nos patients au cardiologue, même si non pas vraiment un facteur de risque. En plus, quand on voit l'âge des patients, 59 ans, je crois qu'ils le méritaient de toute façon. Et a fortiori, donc, il y en a ces facteurs, infections qu'elles soient traitées en ville ou en hospitalisation, et chirurgie récente. Très bien. Eh bien, nous allons envoyer nos malades chez le cardiologue. Voilà. Merci, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada